Bonjour, je suis Amélie Goudjo, joueuse d'ici Paris-Andes et marraine des mercredis du handball. Chaque mercredi, pendant deux mois, des jeunes lycéennes sont initiées à la pratique du handball et vont à la rencontre des agentes de la RATP pour échanger sur les métiers de l'entreprise. Cette opération, elle vise à lutter contre les idées reçues qui freinent les jeunes filles justement à postuler à la RATP et à pratiquer une activité sportive. La RATP, c'est une entreprise de 45 000 femmes et hommes qui sont au service de 11 millions de voyageurs chaque jour qui voyagent sur nos réseaux. C'est une entreprise qui se veut citoyenne et donc à ce titre, on veut promouvoir la diversité et la mixité et ça passe par des actions très concrètes comme les mercredis du handball. On est convaincus aujourd'hui à la RATP que le handball féminin est un sport particulièrement exemplaire et donc à travers ce programme, les mercredis du handball, la RATP a pour vocation à la fois de communiquer sur cette mixité et puis bien sûr de faire découvrir aux jeunes filles la diversité des métiers qui existent à la RATP et qu'on ne soupçonne pas. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On est partenaire depuis 2007 et on est partenaire à la fois de la Fédération Française de Handball et à la fois du club Ici Paris-Andre. La mixité, c'est une vraie chance pour nous. Pour le groupe RATP, le taux de féminisation en 2011 est de 19,7% sachant que nous avons un objectif de 20%. Donc on a presque atteint l'objectif. Pour autant, il ne faut pas en rester là. Il faut poursuivre nos actions de féminisation de nos métiers. Je rappelle que tous nos métiers sont ouverts aux femmes. Pour nous, c'est une formidable opportunité de sensibiliser des jeunes femmes à nos métiers, de leur dire oui, vous pouvez intégrer l'entreprise candidatée sur différents métiers. On a de nombreux métiers au sein de l'entreprise. Elles peuvent partager également avec, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui sont déjà sur ces métiers-là. Et en plus, elles pratiquent un sport. Et ça, pour nous, c'est aussi intéressant.